D'accord, qu'on soit du RPG Arc-en-Sierre, qu'on soit de l'UFDG, j'ai organisé ce débat pour le peuple de Guinée. Alors, j'attends vos appels, le téléphone est là. J'ai décidé d'organiser ce débat pour ne pas le faire tout seul. Pour qu'ensemble, nous essayons de nous donner des idées pour avancer. Parce que, vous savez, je ne vais pas dire quelque chose que je n'ai jamais dit ici. Il y en a qui m'envoient des messages dans mon inbox pour me dire, M. Kanté, vous faites rare. Il y en a même qui vont penser en disant, M. Kanté, est-ce qu'on vous a acheté la conscience ? Il y en a qui m'envoient des messages pour me dire, M. Kanté, vous avez la bouche déjà dans l'huile. Alpha Kondé vous a acheté. C'est pourquoi on ne vous voit plus régulièrement sur les réseaux sociaux. Écoutez, les amis, je ne suis pas quelqu'un qu'on m'achète. Je suis un homme digne. Je suis un homme digne. Je suis un homme de parole. Ce combat, je ne le mène pas pour quelqu'un. Ce combat, je ne le mène pas pour l'UFDG. Je ne le mène pas pour Cédou Dalingerlo. Je ne le mène pas pour les militants de l'UFDG. Ce combat, je le mène pour moi-même. Je le mène pour mes enfants. Je le mène pour ma famille. Je le mène pour mon père. Je le mène pour ma mère. Je le mène pour mes cousines, pour mes tantes. Je le mène pour le peuple de Guinée. Et comme on dit souvent que la charité bien ordonnée commence par soi-même, ce combat, je le mène pour moi-même d'abord. Parce que je sais que le jour qu'on aura une véritable démocratie digne de nom en Guinée, je sais que le jour que la jeunesse guinéenne sera employée, je sais que le jour que mes cousines vont cesser de m'appeler pour les envoyer les 100 héros, je sais que le jour que ses cousines, ses tantes, ses cousins, ses neveux, ses nièces auront de l'emploi en Guinée et qu'ils vont cesser de nous appeler ici pour qu'on puisse les envoyer de l'argent, je sais que j'aurai gagné un combat dans ma vie. Je sais que le jour que la jeunesse guinéenne sera une jeunesse indépendante, je sais que j'aurai gagné un combat dans ma vie. Je sais que le jour que le peuple de Guinée comprendra que le débat politique n'est pas égal au débat ethnique, ni au débat régionaliste, ni au débat tribal, j'aurai gagné un combat. Je sais que le jour que nous allons procéder au changement de président en Guinée, pacifiquement, sans organiser des grèves, sans tuer des enfants dans la rue, sans que l'armée ne soit en organe du pouvoir, je sais que j'aurai gagné un combat dans ma vie. Il faut donner un sens à sa vie. Et je suis en train de, en faisant ce combat, en menant ce combat, je suis en train de donner un sens à ma vie d'abord. D'accord ? Un sens à ma vie. Alors, je me guide. Dieu, il est le guide de tout le monde. Mais, moi, avant de penser à Dieu, je pense d'abord à moi. Parce que je me dis quoi ? Je me dis, en moi, vie Dieu. Allah, je crois en Allah. Je suis musulman pratiquant. Je me dis, en moi, vie Dieu. En moi, vie Allah. Si Allah m'a créé, il m'a donné l'intelligence de pouvoir différencier le mal du bien, ça veut dire que dans ma tête, Dieu, il existe déjà. On ne va pas demander Dieu. On ne va pas parler Dieu à un fou, quelqu'un qui a perdu l'intelligence, quelqu'un qui a perdu la conscience. On ne parle pas de Allah à ce dernier. À partir du moment où vous avez l'Esprit Saint, à partir du moment où vous avez ce qu'on appelle la quintessence de l'organisme de l'être humain, sachez que vous avez Dieu en vous. Alors, pour moi, avant de penser à Dieu, avant d'accuser Dieu, je m'accuse d'abord. Qu'est-ce que je fais pour le changement de situation, de ma situation de vie ? Qu'est-ce que je mène comme combat pour changer ma condition de vie avant d'accuser Dieu ? Je m'accuse d'abord. Je me mets constamment, c'est-à-dire, je me remets constamment en question. Ce que je fais, est-ce que c'est bon ? Alors, ce combat politique, je ne le mène pas pour quelqu'un. Je le mène pour moi. Je le mène pour moi, mesdames et messieurs. Partagez le live. Je vous ai dit que la vie d'une nation est régie par la politique. Encore une décision politique qui est tombée. Et cette décision politique fait mouche en Guinée. Cette décision politique fait mal au peuple de Guinée. Qu'on soit du RPG Arc-en-Ciel, qu'on soit de l'UFDG, qu'on soit de PDN, qu'on soit de PADES, qu'on soit de l'UFR, c'est une décision politique qui touche toutes les couches sociales de la République de Guinée. Mesdames et messieurs, je vous ai dit que même pour pouvoir dormir, pour bien dormir, ça dépend des décisions politiques. Ne vous désintéresse pas. du débat politique. Intéressez-vous à la politique. C'est la politique qui régit la nation guinéenne. Toute nation est régie par la politique. Pourquoi aujourd'hui, les jeunes guinéens, la jeunesse guinéenne, enflamme la toile concernant ce débat, concernant cette augmentation du prix des carburants en Guinée ? C'est une décision politique. C'est une décision politique qui pousse tout le monde à réagir. Alors, moi, j'ai organisé ce débat pour que vous puissiez appeler et pour que vous donnez vos points de vue par rapport à cela, pour qu'ensemble, nous analysions la situation. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui tournent autour de cette augmentation du carburant, du prix du carburant en Guinée. Mais je voudrais que vous appeliez. Alors, le numéro est le suivant. Je vous répète encore. C'est le 0033-605-69-11-41. Le 0033-605-69-11-41. Vous pouvez appeler comme directement. Vous pouvez appeler aussi sur WhatsApp. À vous de voir. Le téléphone est là. Et si vous n'appelez pas, moi, je continue de parler. Alors, mesdames et messieurs, vous savez, l'emblématique opposant guinéen, disons comme ça, c'est une manière de parler. Je ne dirais pas l'homme le plus intelligent de la République de Guinée. Mais pour moi, l'un des hommes, l'un des rares hommes les plus visionnaires de la République de Guinée, en la personne de M. CDD, M. Cieloudalindjalo, d'accord, a fait une déclaration la fois dernière en disant M. Alpha Condé est synonyme, Alpha Condé est synonyme de désordre et de conflit. Ça se confirme encore. Les actes d'Alpha Condé viennent corroborer directement les dits de Cieloudalindjalo. Il y a quelqu'un qui appelle. Nous allons essayer de le prendre. Ah, la personne est partie. Allô, bonsoir. Allô? J'arrive pas. Problème de connexion. Alors, quand M. CDD déclare, je cite, Alpha Condé égale à désordre et conflit, regardez aujourd'hui l'acte que M. Alpha Condé vient de poser en Guinée. C'est un acte qui plonge la Guinée dans le désordre et dans le conflit. C'est très simple. Les taximètres aujourd'hui. Je vais prendre le monsieur. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, comment allez-vous, mon cher? Je vais très bien. Je vous appelle depuis... Oh là là. Alors? La connexion, il nous appelle depuis l'Afrique. ça doit être quelque chose de Gabon comme ça. Alors? Nous allons continuer. Nous allons continuer. Alors, mesdames et messieurs, regardez aujourd'hui le désordre et le conflit dans lequel le peuple de Guinée se retrouve aujourd'hui à travers cette décision politique qui est justement l'augmentation du prix du carburant en Guinée. entre les taximètres aujourd'hui, les motards et les passagers, il y a un conflit. Il y a un conflit qui s'est installé parce que les gens sont désemparés. Les gens, ils vivent aujourd'hui dans le désarroi, dans le désordre. Regardez un peu. Les taximètres, ils disent quoi? Ben, Alpha Condé a augmenté le prix du carburant. et comment ils veulent que nous, nous restons sans augmenter le prix des transports? C'est impossible. Vous montez aujourd'hui dans les taxis. On va essayer de prendre ce dernier. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Canté. Oui, comment allez-vous, mon cher? Votre nom, s'il vous plaît. Oui, ça va faire M. Ba depuis l'Allemagne. D'accord. M. Ba, est-ce que vous pouvez augmenter un peu le volume, s'il vous plaît? Oui, attendez. Ça va comme ça? Voilà, ça va M. Ba. Alors, M. Ba, je vais vous poser une question et brièvement, vous allez essayer de nous donner votre point de vue par rapport à cela. Alors, M. Ba, je veux justement savoir pourquoi cette augmentation du prix du carburant en Guinée? Bon, peut-être, permettez-moi d'abord de saluer et saluer tous les auditeurs qui nous suivent ici. Oui. Bon, peut-être, je commencerai par, je ne dirais pas ironiser, mais tout comme, je pense que peut-être, M. Alphaconde a raison si ils nous disent qu'il y a la prospérité. Oui. Kasori a dit qu'il y a suffisamment de l'argent et que dans un an ou deux ans, on doit dépasser la Côte d'Ivoire pour se positionner derrière le Nigeria. Oui. Bon, peut-être que le Guinée, le SMIC, peut-être, est allé à 2 millions de francs ou 3 millions pour augmenter le prix du carburant. Oui. Sinon, moi vraiment, je pense que ils ont pris tout l'argent dans les caisses qu'ils ont bouffé pour leur troisième mandat. Oui. Ils n'ont pas de financement extérieur. Oui. Ils sont coupés. Maintenant, il faut trouver de l'argent pour payer les fonctionnaires. Sinon, je ne vois pas la raison comment passer. Le problème est que M. Kanté, toujours, on nous dit Mali, Bamako, Côte d'Ivoire et Sénégal. Oui. Mais, pourquoi ils ne nous disent pas que la Sierra Leone vende le carburant moins cher que la Guinée? Oui. La Sierra Leone et le Libéria. Alors, M. Ba, M. Ba, moi je ne vais même pas parler d'abord de la Sierra Leone, du Libéria, du Mali ou du Sénégal. Je me dis, est-ce que cette augmentation du prix du carburant est une nécessité si réellement on s'en tient au propos du même gouvernement qui estime que tout va bien en Guinée? Alors, si tout va bien, est-ce qu'il y a nécessité d'augmenter le prix du carburant en réalité? Oui, c'est ce que je dis, mais le problème est-ce que vous savez, on dit souvent la vérité, elle est continue, c'est le mensonge qui est discontinu. Exactement. Donc, souvent, c'est eux qui viennent, aujourd'hui, il faut serrer les ceintures, demain, il y a la prospérité qu'il faut partager, donc, on ne sait même pas à quel sens se vouer. D'accord. donc, sinon, à côté de ça, je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse par rapport à ces donzos qui sont débarqués à Gawal. Non, monsieur Bas, je vais faire ça d'un autre sujet, mais voilà, j'aimerais qu'on se consacre un peu sur ce sujet d'augmentation du prix du carburant. Non, l'augmentation du prix du carburant, il faut dire que là, toutes les choses, ce n'est même pas le transport, parce que le problème est que le marchand, celui qui a ses marchandises à Cancan ou à Forêt, peut venir à Conakry, si le transport augmente, lui aussi, il va payer plus cher quand il va revendre, aussi, il va augmenter le prix. Exactement. Parce que les marchandises se déplacent, ça ne se vend pas seulement à Conakry, même si c'est à Conakry, si vous achetez à Madina, il ne faut acheter. Il faut qu'on se prépare à la misère. D'accord. Bonjour les dégâts. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Ba, d'avoir appelé. Et nous allons continuer, oui. Continuez à suivre le live et partager. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Alors, mesdames et messieurs, nous continuons. Vous êtes le peuple. C'est vous qui allez aujourd'hui faire le débat, ce n'est pas moi. Allô, bonsoir. Oh là là, notre cher est parti. Je reprends encore celui de l'Afrique. Allô, bonsoir. Bonsoir, M. Fama. Oui, comment allez-vous, mon cher? je vais très bien et je salue tous vos éditeurs, ceux qui sont en ligne, qui nous suivent actuellement. Exactement. Oui, je suis à Libreville, au Gabon. Oui. Oui. Vous savez, vous avez à dire tout ça là. Tout ce qui se passe actuellement en Guinée, M. Fama, vous nous avez prévenu, mais les gens, ils n'ont pas pris prêter attention. Exactement. Je vais m'expliquer. Vous savez, quand il y a eu le troisième mandat, on a... bien sûr, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas l'Union européenne, ni les Nations unies, ni l'Union africaine, ni les États-Unis. C'est nous-mêmes. Oui. Il n'y a pas une autre personne qui va nous payer. Exactement. Croyez-moi, aujourd'hui, croyez-moi, aujourd'hui, notre pays est l'un des pays les plus pauvres où la population souffre beaucoup. Exactement. À cause de qui ? À cause de cet homme qui est là avec son clan. Oui, M. Fama. Oui. Un gouvernement est un problème. de la population. Oui. Alpha Condé est l'employé de la population guinéenne. Oui. Mais cette population a cette misère. Alors, ils oublient que s'ils décident aujourd'hui, je jure devant Dieu, dans 24 Alpha Condé va quitter la Guinée, dans 24 Alpha Condé pas. D'accord. Mais ils ne veulent pas. Aujourd'hui, il n'y a pas la route. Imaginez, aujourd'hui, il nous fait comprendre que Mamou qu'on a pris 100 000 francs. Oui. tu arrives à Mamou à 22. Oui. C'était 3 heures de route. Aujourd'hui, tu fais 12 heures, 14 heures de temps de route. D'accord. Vous comprenez un peu. Oui. Imaginez 100 000 francs, tu prends combien de... Tu consommes combien de litres tu vas consommer en 600 000 de galvan. Vous voyez que c'est normal ? Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire ? La seule solution est que... Ça se... Oui. ... Nous levons pour un seul homme et enlever cette pomme de là. D'accord. Merci beaucoup. C'est très honnête. Merci beaucoup, mon cher. Nous allons continuer de prendre d'autres personnes. D'accord. Merci. Voilà. Continuez de suivre le live. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous dire quelque chose de très important dans cette organisation de live. En fait, quand vous voyez quelqu'un en ligne en train de parler, donnez-le le temps avant de rappeler parce qu'à chaque fois que vous appelez, ça se coupe. À chaque fois que vous appelez, ça se coupe. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô. Allô ? Allô, bonjour. Oui, vous m'entendez ? Est-ce que vous pouvez diminuer le... Est-ce que vous pouvez éteindre le téléphone ou diminuer le volume ? OK, il n'y a pas de souci. Bon, je vous mets ce fondement. Oui. Comment allez-vous ? Ça va, un peu. Oui. OK, c'est M. Barry. D'accord, M. Barry. Alors, dites-nous, M. Barry, comment vous avez accueilli cette décision du gouvernement d'augmenter le prix du carburant et de ne pas autoriser, OK, les transporteurs à augmenter le prix des transports. Comment vous, vous pouvez comprendre cela ? Est-ce que c'est admissible pour vous ? Désolé, excusez-moi, je ne parle pas bien français si je fais des erreurs. Oui. Et je m'excuse à tout le monde. En fait, je vous dis M. Farma quelque chose. Les Guinéens, c'est sympa. Oui. Ils vont assumer ce qu'ils ont récolté. Dans la vie, il faut choisir la bonne voie. Oui. Là, tout le monde souffre. Oui. Parfait, à ce souple, à Manigui. Oui. Là, les celles, ils vont récolté ce qu'ils ont voulu. Moi, c'est ça que je pense. D'accord. Oui. Franchement. OK. Merci beaucoup, M. Barry. Merci beaucoup. Oui. Merci. Oui, merci infiniment. Merci pour parler. Jusqu'à demain, il n'y a personne qui n'a pas compris. D'accord. Je préfère la souffrance puisque d'avoir la bonne vie. D'accord. Merci infiniment. Parfait. Oui. Alors, mesdames et messieurs, je vais encore une fois... Allô, bonsoir. Alors ? Oui, comment allez-vous ? Allô ? Allô, vous m'entendez ? Bien sûr, je vous entends très bien. D'accord. Restez en ligne. Je vais justement rappeler le numéro aux gens qui demandent. Alors, le numéro, c'est le 0033-605-69-11-41. 0033-605-69-11-41. 0033-605-69-11-41. C'est ça le numéro. Vous pouvez appeler directement tout comme vous pouvez appeler sur WhatsApp. Alors, monsieur, votre nom, s'il vous plaît. Moi, mon nom, c'est Hassan Bank. Je vous appelle depuis les États-Unis. D'accord. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort parce que la voix est trop petite là ? ou bien vous augmentez le volume de votre téléphone ? Le volume est déjà prêt. Voilà. D'accord. On va essayer de faire. Alors, vous avez l'antenne. Allez-y. OK. J'ai voulu savoir réellement le volume de la télé. Je vais vous dire comment ? Allô ? Le cas réellement de l'augmentation de carburant ? Oui. Comment réellement le gouvernement peut augmenter le prix de carburant sans avoir des mesures d'accompagnement avec le gouvernement qui donne ? Oui. Ou à place ? Oui. Ça, pour vraiment, donc, nous qui sommes actuellement en Occident, donc, on se demande réellement comment les Kineens pourra réellement s'en sortir. Ils augmentent le prix de carburant sans réellement augmenter le prix de transport. Exactement. Comment réellement les taximètres avec ceux qui font des transports pourra s'en sortir dans ça ? Oui. Donc, je me demande réellement est-ce que le gouvernement, ce gouvernement a pitié des Guinéens ? Ça, c'est une question que je pose. Oui. Bien, donc, depuis longtemps, je vais vous suivre depuis longtemps, donc, j'aime beaucoup votre émission. Oui. Donc, pour moi, réellement, vous êtes le meilleur bloqué guinéen qui est vraiment, j'aime suivre tout le temps. Merci infiniment. merci infiniment, monsieur. Ah ouais. Dès ce jour. Ouais. Je vous ai beaucoup respecté. D'accord. Merci infiniment, nous allons continuer le live. d'accord. Alors, mesdames et messieurs, nous allons continuer. Allô, bonsoir. Allô? Bon sang de Dieu. Allô, bonsoir. Si vous ne me donnez pas le temps, on ne pourra pas le faire parce que vous appelez en même temps et c'est impossible de prendre tout le monde à la fois. Quand vous me voyez avec quelqu'un, s'il vous plaît, laissez la personne finir, sinon on ne pourra pas s'en sortir. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur Famacante. Oui, comment allez-vous, mon cher? Vous allez bien? Oui, je vais bien. Alors, laissez-moi passer un message, s'il vous plaît, restez en ligne. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, quand vous me voyez avec quelqu'un en ligne, donnez quelques minutes à la personne d'intervenir, après vous allez appeler. Sinon, quand vous continuez d'appeler, on ne va pas se comprendre, on ne va pas s'entendre. Et ce n'est pas bon. Le but, c'est de se donner des idées, c'est d'entendre les points de vue de tout un chacun. Alors, monsieur, vous nous appelez depuis la Guinée? Oui, je vous appelle depuis l'Emmanie. Ah, ok, depuis l'Emmanie. Depuis l'Emmanie, wow. Alors, vous avez l'antenne, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pensez réellement, vous qui êtes en Guinée, ça nous fait déjà plaisir de vous avoir en ligne. Qu'est-ce que vous pensez de cette augmentation du prix du carburant et le conflit qu'Alpha Condé a créé actuellement entre les transporteurs et la population guinéenne par rapport à cette augmentation du prix? Parce que nous avons appris par nos confrères et nos amis et nos correspondants en Guinée que les taximètres, eux aussi, ont augmenté le prix des transports. Ok, ce qui n'était pas le cas du gouvernement, de l'annonce officielle du gouvernement. Alors, quelle est la situation en Guinée, selon vous? Vous savez, on nous a toujours dit, comme le président, son excellence, elle a bien dit, monsieur Alpha Condé aime toujours le désordre. Vous savez, quand il y a le désordre, là-bas, il se sent bien conforté dans son fauteuil. Vous voyez, il dit qu'il va augmenter le prix du carburant, mais le transport ne peut pas augmenter. Quand vous regardez à l'état actuel, il n'y a pas de transport public. Tous les transporteurs que vous voyez, c'est des particuliers. Il n'y a même pas une société de transport. À plus forte raison, société d'état de transport public, il n'y en a pas ni bus, ni rien. Exactement. Tous les particuliers qui ont un taxi ou deux taxis ou trois taxis. Tu ne vas pas avoir quelqu'un ici qui en a 50 taxis ou 60 taxis. Est-ce que vous comprenez? Oui. Mais comme nous, c'est le sens contraire. Quand c'est pour augmenter le prix, on aime prendre les exemples dans les pays voisins. Oui. Mais quand c'est pour payer le salaire, on n'aime pas prendre sur le pays voisin. Exactement. Vous comprenez? Oui. Vous regardez un pays qui a un salaire isthmique moins de 50 euros. Moins de 50 euros. L'ismique guinéen est moins de 50 euros. Est-ce que vous comprenez? Oui. Le Mali, le pays du Sahel qui a 82 000 et quelques francs CFA, le smique. Vous évaluez ça en moins un guinéen, ça dépasse le smite guinéen. Ça dépasse même le salaire fixe d'un fonctionnaire. Oui. Est-ce que vous comprenez? Oui. 82 500 francs CFA, le smique malien. Hum hum. Est-ce que vous comprenez? Oui. Vous regardez le Mali, ils n'ont même pas de port. Hum hum. Ça se transporte par des véhicules, par des camions. Est-ce que vous comprenez? Oui. Mais vous allez, j'entendez un malien réclamer pour le prix de carburant. Exactement. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il y a le transport. Oui. Il y a les routes, mais regardez en Guinée, aujourd'hui même pour aller à Securea, c'est des trous. Hum hum. Je veux vous rappeler quelque chose ici. Oui. Vous savez, les mouvements des années 2006-2007, ça a commencé où? Non. C'était commencé sur la route de Zéry-Coré. Oui. Entre Gégétou-Massanta. Hum hum. Est-ce que vous comprenez? Oui. En ce temps, la route était dégradée jusqu'à l'assurance a dit qu'il n'assure plus les citernes qui transportaient le carburant pour envoyer à Zéry-Coré. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Oui. En ce temps, les gens déviaient sur une route qu'on appelle le route café. Oui. Moi-même, j'ai connu cette route. Quand tu sors de Kisidougou, OK, vous avez connu cette route. Exactement. Quand tu sors de Kisidougou, tu devies par là-bas, tu viens, tu ressors par Boufossou. Exactement. Est-ce que vous comprenez? Oui. Entre Gégétou-Massanta, 82 kilomètres, nous, on a fait là-bas en ce temps un mois. Oui. Avec des camions, pour ce que vous comprenez. Oui. En ce temps, les gens de Zéry-Coré, ils ont dit maintenant, on va mettre le drapeau de la Côte d'Ivoire ou bien le drapeau de l'Iberia. Parce qu'en ce temps, les gens partaient acheter du carburant à Ganta, dans la frontière libérienne ou le parti zone ivoirien. Exactement. En ce temps, ils ont commencé à vendre un litre de carburant à 25 000 francs à Zéry-Coré. Je me souviens parfaitement. Ce que vous dites est vrai. Vous n'inventez pas ? Le minibus, en ce temps, le transport était monté jusqu'à 250 000. Oui. Est-ce que vous comprenez ? Oui. De là-bas, le pagaille a commencé. Aujourd'hui, actuellement, ni à l'intérieur du pays, ni en ville ici, on n'a aucune route. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous comprenez ? Oui. Il n'y a pas de route. Et puis, il se compare avec des pays qui ont des routes. Il veut faire tout. Parce que, je vais vous dire, quand il y a des bonnes routes, quel qu'il soit le transport, le chauffeur va s'en sortir. Exactement. Mais les routes n'est pas bonnes. Le carburant est cher. Oui. Quand tu fais deux voyages, tu es obligé, tu as cassé un pneu. Ou bien, tu as cassé un amortisseur. Tu es obligé de changer ça. Ou tu vas lever l'argent. Et ce qui est dommage dans toute cette affaire, c'est que les syndicalistes des transports en complicité avec le gouvernement, ceux qui sont censés défendre les conducteurs, les transporteurs, ils sont en complicité avec le gouvernement. Comment pouvez-vous comprendre que vous qui êtes censés défendre vos élèves, vous êtes en complicité contre vos élèves ? Mais c'est inadmissible. On ne peut pas augmenter le prix du carburant sans augmenter le prix du transport. Monsieur Fama, je veux vous expliquer quelque chose. Peut-être que vous allez dire que c'est absurde. Vous voyez les syndicalistes, par exemple, quand on dit Ousmane Ourea, moi, je suis né, je l'ai connu, il était un syndicaliste. Oui. Est-ce que vous comprenez ? Oui. Tous les majeurs partis qu'on dit syndicalistes, c'est leur poche d'argent. Ils ne cherchent pas à défendre l'intérêt des guinéens. Exactement. La majeure partie, même les intellectuels ne défendent pas l'intérêt des guinéens. Comment voulez-vous des individus comme ça vont défendre l'intérêt des chauffeurs ? Ça, c'est vraiment réel, c'est vraiment de moins. Moi, je l'ai connu plus de 20 ans, il est à la tête de Matam. En ce temps, la gare voiture, ça s'est trouvé où ? En allant vers, comment on appelle, entre le pharma Guinée et là-bas. C'est là-bas qui était la gare voiture, avant de venir à Matam. C'est lui qui était là-bas. Jusqu'à présent, c'est lui qui dirige. Alors, dites-nous, aujourd'hui, sur le terrain, entre les motards, les taximètres et les passagers, comment ils font ? Comment ça se passe ? Est-ce que ce n'est pas le conflit ? Vous savez, tout le monde sait, c'est un nombre. C'est un nombre de conflits. D'autres personnes qui veulent faire du pagaille, ils vont discuter avec les chauffeurs, mais d'autres qui disent, que les gens le savent, ils ne vont pas discuter avec eux. Exactement. Est-ce que vous comprenez ? Oui. À l'heure actuelle, pour ne pas trop monopoliser la ligne, je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Mais vraiment, le problème de Guinée, c'est très grave. D'accord. Merci infiniment et nous allons continuer le live, partager le live, mes amis. Merci beaucoup. Merci infiniment. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je ne l'ai pas privilégié. Alors, bonsoir. Oui, comment allez-vous ? Alhamdulillah, c'est Abdoul Karim Barri au Angola. D'accord, monsieur Abdoul Karim, restez en ligne, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, quand vous voyez quelqu'un en ligne, respectez la personne, donnons-le, donnons-le, quelques minutes à la personne d'intervenir. Comme ça, nous avons la chance de nous comprendre. Le but, c'est de nous comprendre et de comprendre le point de vue de tout un chacun. Ce monsieur qui est appelé, il est en Guinée, à Amdalaï, à Yimbaya Doumouens. C'est très important parce qu'eux, ils sont sur le terrain. Ils voient, ils constatent, ils vivent, la réalité. Alors, nous allons écouter notre cher ami de Libre Vie du Gabon Doumouens. Alors, monsieur, dites-nous réellement, comment vous avez accueilli cette nouvelle, cette décision du gouvernement qui a augmenté le prix du carburant et n'a pas augmenté le prix des transports. Allô ? Oui, allô, vous m'entendez ? Oui, je ne suis pas au Libre Vie, je suis à Luanda, Angola. Ah, Luanda, Angola. Waouh, à Luanda, Angola. Alors, nous vous écoutons par rapport à cette situation épineuse en Guinée. OK. il y a des questions seulement décisées à dire. Oui. Je voulais savoir, le genre qui a dit Moulamane, Oui. qui a soutenu le régime, est-ce qu'elles aussi sont continuées à payer le 9000 ou bien 11000 ? C'est mon seul question. D'accord. OK. Merci. Je vous remercie. Oui, merci. Je te dis ici chaque fois que tu fais le live avec ton ami ou à ta ta. Wallah. D'accord. Merci infiniment et partagez le live. Nous allons continuer encore quelques minutes avant que je ne fasse, avant que je ne clore le débat. Partagez le live, les amis. Alors, il a posé une question. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes. Alors ? Allo, oui. Oui. Monsieur, vous restez en ligne. Je vais passer en message. Partagez le live, les amis. Alors, il a posé une question. S'il vous plaît, diminuez le volume de votre téléphone. Alors ? Allo, oui. Voilà. Diminuez le volume de l'autre téléphone, du second téléphone, s'il vous plaît. Je suis quitté à côté de le premier téléphone. Voilà. oui, mais il y a toujours de l'écout. Voilà, ça va maintenant, ça va maintenant. Alors, il a posé la question de savoir les gens qui ont dit, le dernier intervenant, il a dit, les gens qui ont dit à l'anmanin, ces gens-là continuent d'acheter le carburant à 9000 ou c'est tout le monde qui achète à 11000. Ça, c'est une question. Mais je pense que c'est tout le monde parce qu'Alpha s'en fout de ceux qui ont dit à l'anmanin ou à Moulama. Lui, sa décision politique, c'est son intérêt. Nous allons continuer avec notre cher ami qui nous a appelé de France. Alors, monsieur, dites-nous réellement, comment vous avez accueilli cette nouvelle d'augmentation du prix du carburant et empêcher les transporteurs d'augmenter le prix des transports ? Ok, je vais te dire une chose, je te respecte beaucoup, je sais pas, comme ma famille, à l'anmanin, on est de la même famille. Merci. C'est ce qu'ils sont durs, à l'anmanin, à Moulama, à la Birentagie, si le carburant, ça monte, ça monte pour tout le monde. Exactement. C'est pas monter pour les pêles, c'est pas monter pour les manichiers, c'est pas monter pour les garanties ou les forestiers ou quoi va. Mais en Guinée, si on donne pas la main pour enlever les dictateurs là sur nous, tout le monde, tous les Guinéens, ils vont pleurer. Ça, c'est le commencement. Comme ça, qu'on est aujourd'hui, ils n'ont même pas le droit de venir d'abord en Europe. Ils ont besoin de l'argent. Maintenant, on est là, nous, on souffre, on travaille. 24 sur 24. pour aider notre famille en Afrique. Lui, ils ne pensent pas à ça. Et chaque fois, ils font des réunions et ils voient que les gens, ceux qui sont au Jaspura, on est là pour dormir. On ne regarde pas ce qu'il passe au secours. Ouais. Aujourd'hui, ils ne sont rien du tout. Rien ça a cause de ça. Pourquoi tu augmentes les carburants ? Il n'y a pas de doute. Ouais. Une belle question. Tu peux augmenter les carburants, tu dis le taquineau, qui ne peuvent pas augmenter leur transport. On a dit ça où ? Même en Europe, ici, si tu augmentes les carburants directement, les taquineaux, ils vont augmenter leur gris. Bien sûr. Mais, nous, les Guinéens, donnez-nous la main. On laisse pour dire lui, c'est un sous-sous, lui, c'est un maninquet. C'est ça. Mais, c'est elle qui est en train de dire c'est en haut-taki. Aujourd'hui, tout le monde plaire en Guinée. D'accord. Surtout les soussous. Surtout les soussous, les qui plaire. Moi, je suis un peu. Ouais. Chaque fin de mois, si je dis, ici, là, deux cinq héros, je fatigue pas pour enlever ça dans mon argent, pour amener ça pour ma mère ou bien pour mon copain. ça va gérer ma famille pour même moi. Mais aujourd'hui, c'est toute la Guinée qui plaire. On n'a pas de route, on n'a pas d'électricité, on n'a pas de l'eau. Pourquoi il augmente les décarbures pour dire aussi « Ouais, il y a de l'argent. Regarde Kassori, comment il est en train de parler. Il y a de l'argent. Où est l'argent ? Pourquoi il demande les heures ? » D'accord. Pourquoi il demande les heures ? Dis-moi la vérité, frère. S'il te plaît, on laisse moi j'ai gagné à l'India. Je vécu à Conakry aussi, à Somphonia. On laisse des êtres d'un sprit pour dire qu'il y a deux et moi j'en ai rien à foutre, moi je combattre pour moi-même. Pour ma famille, pour la Guinée aussi. Si aujourd'hui la Guinée, on a gagné, on a gagné. Si on a perdu, c'est tout le monde qui plaire. Exactement. Il y a des gens qui noisent avant dans l'ancien comité deux fois ou trois fois. Aujourd'hui même pour avoir tourmenté une seule fois, il n'y a pas. J'ai des voisins en Conakry, des fois, c'est moi-même qui enlève mon argent, je le donne. On n'a même pas de la même famille, c'est les sous-sous. C'est quoi ça ? D'accord. Merci infiniment, mon cher. Nous allons continuer de prendre deux ou trois personnes avant que je ne fasse la clôture du débat. Merci beaucoup. Merci beaucoup avec ton combat. On te soutient. Merci. Merci infiniment. Merci infiniment. Alors, les amis, je vais prendre deux personnes, deux personnes justement pour clore ce débat. D'accord ? Je vais prendre deux personnes, deux personnes, deux personnes. Alors, je vais prendre deux intervenants comme ça, moi-même, partagez le live, partagez au maximum, partagez au maximum, partagez au maximum. Partagez au maximum, les amis. Je vous ai dit, ça, c'est la Guinée. Allô, bonsoir. Allô ? Allô, bonsoir. Bonsoir, on se fait voir. Oui, comment allez-vous, mon cher ? Vous nous appelez depuis la Guinée, c'est ça ? Oui, oui, en même temps, un chauffeur, taximètre. Wow ! En même temps, un chauffeur, taximètre. Quelle chance ! Alors, votre nom, s'il vous plaît. Allô ? Oui, allô ? Allô ? Oui, allô ? Vous me recevez ? Oui, on te reçoit parfaitement. Merci. Je suis un chauffeur, un diplôme, fini de l'université, je conduis d'accès. D'accord. parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail. D'accord. Vous savez, le problème de la Guinée, c'est qu'il se passe actuellement. Oui. L'hypocrisie ne finit pas. Ah oui. L'hypocrisie ne finit pas en Guinée. Oui. Il n'y a pas d'hypocrisie. Ah oui. Allô ? Oui, allô, on vous écoute. Allô ? Oui, allez-y. Il dit que la Guinée se passe bien, il a menti. Peut-être que c'est le pays qui se passe bien, mais pas comme les Guinéens. C'est la Guinée qui peut-être se passe bien, mais pas comme les Guinéens. Et si tu finis de étudier, il ne peut rien. Oui. Waouh. Problème de connexion. Waouh. Alors ? Attendez, je vais essayer comme ça. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. Bonsoir. Bonsoir. allô, bonsoir. Vous nous écoutez ? Oui, je vous écoute. D'accord. Allez-y, mon cher. Vous nous appelez depuis la Guinée, c'est ça ? Oui, je vous appelle depuis la Guinée. D'accord. dans la sous-préfecture de Biciciruma, dans Dabola. Waouh. Alors, nous vous écoutons par rapport à la situation de l'augmentation du prix du carburant. depuis que le président est venu au couvert en 2010, il n'y a jamais eu un décret très, très, très compliqué, un décret vraiment qui mélange la population plus que ce décret. parce qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de personnes qui ont refusé carrément de conduire leur taxi motard ou leur taxi véhicule parce qu'il y a des passagers qui sèment de la pagaille en disant que, bon, le gouvernement nous a dit que le prix n'a pas du tout changé alors que le carburant a augmenté. Oui. Vous voyez ? Oui. Donc, c'est impossible, on ne peut pas travailler comme ça. Donc, on a augmenté le prix des carburants, forcément, le transport va augmenter. Exactement. Mais il y a des passagers et les chauffeurs qui se tracassent ici. Voilà, je pense que les syndicats, les chauffeurs de taxis moteurs et d'autres taximètres et tout le monde vont se retrouver à partir de demain pour fixer leur prix. Voilà. Ça, c'est obligatoire pour fixer leur prix. D'accord. Celui qui veut, il paye. Celui qui ne veut pas, il attend les taxis, les bus du gouvernement. pour aller là où il veut aller. Ouais. Ça, c'est vrai. Donc, nous vivons sur ça aujourd'hui. Et puis, automatiquement, ce n'est pas seulement le transport qui a changé de prix. Ça a beaucoup. Aujourd'hui, tout a changé directement. ça peut s'écouter au niveau du marché aussi. Exactement. Si vous rentrez aujourd'hui au marché, voilà, ça commence à changer. D'accord. Parce qu'ils vont payer cher aussi leur transport. Bien sûr. Vous voyez, pour amener les marchandises à l'intérieur du pays, parfois, il faut faire quatre jours entre les kirmas qu'on a créé si c'est dans les gros camions. Donc, vous voyez, c'est un peu difficile, il n'y a pas de route. D'accord. Ok. ça, franchement, ça va nous fatiguer. Mais il faut que les syndicats qui sont en haut, ils doivent être destitués. C'est ça, parce que les gens-là ne sont pas là pour défendre les chauffeurs. Non, pas du tout. Pas du tout. Oui. Sinon, eux-mêmes, ils savent que c'est une chose qui ne peut pas. C'est vrai, il y a une pression sur eux. Parce que, en voyant que le monsieur est en train de lire les trucs-là devant le ministre de la sécurité, mais c'est ridicule. C'est comme si on lui a forcé de le faire. D'accord. Merci beaucoup. Je vais prendre une dernière personne et voilà, on va arrêter le débat. Merci, au revoir. Alors, les amis, partagez le live au maximum. Partagez au maximum. Je vais appeler là. Partagez au maximum, s'il vous plaît. Un maximum de partage. Alors? Allô? Voilà. C'était la connexion. Oui, c'est la connexion. Allez-y maintenant. Ah ouais. Oui, il va. Par exemple, je vais vous donner un exemple. On a dit les gens c'est 11 000 francs. il y a un taxi, une voiture, je prends l'exemple de Hamdallah et là-bas jusqu'à Nongo. Oui. Si c'est 1 500, c'était dans 7 500. Wow. 7 000 francs. Pour avoir la recette, c'est un autre problème. Il faudrait que tu passes toute la journée, voire même la nuit et la nuit, ils ont bloqué encore. Oui. Et celui qui veut dire que tout se poste bien, que les transports se postent bien, il a menti. D'accord. Ça, c'est vrai. Le cas aussi que je vais souligner, parmi les syndicats, il y a des syndicats vendus. D'accord. Ils ne défendent que leur vendre. D'accord. J'ai dit qu'ils ne défendent que leur vendre. Ok. Quand il y a des choses qui... C'est quand on a des choses qui sont à l'intérêt de nous les transporteurs, le gouvernement nous appelle. D'accord. Les syndicats qui sont un peu infuriants, on ne s'arrange plus et on ne dit que ça ne va pas. Maintenant, nous, les taxinaires, dès ce soir, on a décidé quelque chose. Et s'ils le respectent, s'ils le respectent, nous allons nous voir, nous allons nous fixer un programme, nous allons tenir la réunion. La réunion, c'est quoi ? Soit, soit, tout le monde garde, je dis bien, tout le monde garde de connaître Ayoumou. Tout ce qui dit qu'ils les taxinaires, ils gardent. Que tu sois sous le recours ou le prévenir ou le forestier, tu gardes. Soit, on nous laisse travailler à 2 000 francs parce que les taxistes nous appartiennent. Ou bien, nous, on garde nos taxis dans la cour. Maintenant, la famille, ça ne va pas plus tout le monde. Peut-être que nous, les taximètres, on n'a pas beaucoup de résidents, mais maintenant, ceux qui doivent aller au marché ou au travail, ils nous empruntent pour partir faire leur travail et avoir de l'argent pour mettre leurs dépensants. Et ça va même affaiblir la économie. Mais ce que j'ai peur aussi, c'est qu'il y a tellement d'hypocrisie. Tu peux voir une taximètre. Maintenant, on dit d'arrêter maintenant, il va dire non, mais rien, on dirait qu'il y a... C'est pour ça que je vois souvent qu'on est virés. Si on t'explique la Guinée, que tu comprends, que tu as mal compris. Oui. Tout ce qu'on a tenu, maintenant, on va voir. On va essayer de garer, d'immobiliser, que tu sois montard ou vécu. Nous allons tous garer. D'accord. Mais on n'écoute pas les syndicats. Si les syndicats sont vérités, s'ils nous soutiennent dans ça, c'est qu'alhamdoulilah, s'ils n'écoutent pas. Moi, j'ai même mon taxi, aucun syndicat ne viendra me retirer le taxi. Je l'ai assisté. Je sais comment je l'ai assisté. D'accord. Je sais comment je l'ai assisté. S'ils sont conscients, j'appelle tous les taxi-mètres conscients à partir le lundi de garer tous. Soit le transport revient à 2000 ou bien on gare tous. C'est ça parce que ça revient à l'intérêt de tout le monde. Ce n'est pas seulement que tu es moins, 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 toi, lui, il est autre. Non, non, ça revient à tout le monde. Imaginez-vous 2 kilomètres, 7500. Mais dis donc, on est où là? 7500, 2 kilomètres. D'accord. Et tu vas même d'accord. Non, c'est bon. Merci infiniment. Alors, ça, c'était notre frère taxi-mètre en Guinée. Alors, mesdames et messieurs, je vais clore ce chapitre parce qu'on en a tellement parlé que ça ne finit pas. Vous savez, dans la vie, il faut être honnête, c'est très important. Il faut être honnête. L'honnêteté, la sincérité envers soi-même est un signe de bonheur et de paix. Quand on est honnête envers soi-même et sincère envers soi-même, on sera honnête et sincère envers tout le monde. Alpha Condé n'a jamais été honnête et sincère envers le peuple de Guinée. Tout ce qu'il a dit était des tons de mensonges. Et tous ceux qui sont autour d'Alpha Condé a commencé par Kassoury. Hein? Les... 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 et tous ceux qui sont autour d'Alpha Condé ne consomment que ce mensonge. C'est que le frère vient d'expliquer là. C'est une réalité. Alpha Condé est synonyme de conflit et de désordre. Comment pouvez-vous imaginer qu'on puisse augmenter le prix du carburant et qu'on empêche les transporteurs d'augmenter le prix du transport ? C'est inadmissible. C'est inacceptable. Nulle part dans le monde entier ça n'existe. Nulle part. Aujourd'hui le conflit s'installe là. Parce que les chauffeurs entre les chauffeurs et les passagers ce sera de la confrontation. Ce sera des injures. Qui a créé ce conflit ? Qui a créé cette confrontation ? Qui est à la base de ce système-là ? Hein? C'est Alpha Condé. Qui est à la base de ce conflit et de ce désordre ? C'est Alpha Condé. Qui est à la base aujourd'hui ? Si demain ou après-demain un client un passager va se jeter sur un conducteur qu'il le blesse qu'on l'envoie à l'hôpital qui est responsable ? C'est Alpha Condé. Ce n'est pas le chauffeur qui est responsable. Ce n'est pas le passager qui est responsable. Mais c'est la décision politique d'Alpha Condé. Tout simplement parce que M. Alpha Condé n'a pas d'argent. Il n'y a plus d'argent. On a trop dit cela. Ce monsieur n'a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent dans la caisse de l'État. Le troisième mandat a coûté très cher économiquement et humainement. Ça a coûté très cher Alpha Condé. Il n'y a plus d'argent. Et son gouvernement souffre de l'illégitimité. Son gouvernement n'est pas légitime. Ce pouvoir, ce troisième mandat souffre de ce système-là souffre de ça. D'accord, mesdames et messieurs, il faut que vous compreniez cela. Nous n'allons pas continuer de faire comme si de rien n'était. C'est impossible. Aujourd'hui, nous sommes tous conscients de cela. Aujourd'hui, ce n'est pas les peuples qui crient. Aujourd'hui, ce n'est pas les forestiers qui crient. Aujourd'hui, ce n'est pas les malignés qui crient. Aujourd'hui, c'est tout le peuple de Guinée qui crie. C'est tout le monde qui est désemparé. On ne sait pas quoi faire. On ne sait pas où mettre la tête. Même dans le clan du RPG arc-en-ciel, les questions ne finissent pas. On se dit mais c'est une mauvaise décision. Nulle part dans le monde, ça n'existe. Et quand c'est ludique Alpha Condé, c'est le conflit et le désordre, c'est la pagaille. Mais les actes d'Alpha Condé viennent corroborer les dits de ces loups. OK ? Ce monsieur-là, il a appris à connaître Alpha Condé tout au long de la présidence de ce monsieur. Et moi qui vous parle, je n'ai cessé de vous répéter cela. Les gens pensaient que je n'aimais pas Alpha Condé. Les gens pensaient que je n'aimais pas le système d'Alpha Condé. Les gens pensaient que j'étais contre les malinqués. Ce n'est pas un problème de malinqués. C'est un problème de système de gouvernance. C'est ce que les parents doivent comprendre. Et eux qui soutenaient Alpha Condé hier, aujourd'hui, ils sont contre. ils sont contre cette décision. Quand je vois alors les maboules sur les réseaux sociaux et sur le terrain dire non, ils ont augmenté juste 2000, on va supporter. Mais écoutez, arrêtez de dormir, arrêtez de jouer à l'hypocrisie. Vous souffrez dans votre peau et vous acceptez cela. C'est ce que moi j'appelle l'inconscience du fatalisme en soi. Ils sont inconscients. mais comme disait tout à l'heure notre cher frère monsieur Barry, nous allons souffrir ensemble. Nous allons souffrir ensemble. Et tout simplement, ça fait l'affaire d'Alpha Condé. C'est ce que vous devez comprendre. Alors, regardez, mesdames et messieurs, quelqu'un qui est payé à 1,5 million de francs guinéens, quelqu'un qui est payé à 1,5 million de francs de francs guinéens qui loge par exemple à Matoto et qui doit aller en ville par exemple pour travailler ou qui doit aller à Madina pour travailler. Il paye combien par jour aller-retour ? Entre Matoto et Madina, il y a combien de tranchons ? Si c'est 4 tranchons ou 5 tranchons, ça fait combien ? Tranchons, 2000. D'accord ? 2000 fois 5, ça nous donne combien ? Aller-retour, aller, vous multipliez 2000 par 5 et retour, vous multipliez 2000 par 5. Dans le mois, ça donne combien ? Et quelqu'un qui est payé à 1,5 million, il achète un sac de riz. D'accord ? Comment il va payer sa maison ? Comment ? C'est la misère totale. Après tout, on nous dit qu'en Guinée, ça va. Après tout, on nous dit que la Guinée sera la deuxième puissance économique de l'Afrique de l'Ouest. Par quel miracle ? Par quelle sorcellerie ? Est-ce que c'est l'ange Gabriel qui viendra rendre la Guinée la deuxième puissance économique de l'Afrique de l'Ouest ? Par quel mystère Alpha Condé va le faire ? Et je vais vous dire quelque chose encore quelque chose de très très grave. L'augmentation du prix du carburant, le seul but de cette augmentation du prix du carburant, c'est de pouvoir payer les fonctionnaires guinéens. Alpha Condé n'a plus d'argent pour pouvoir payer les fonctionnaires guinéens. Je vous ai dit que d'ici le mois... Vous vous rappelez ? Dans un de mes lives, je vous ai dit que d'ici le mois de septembre, Alpha Condé n'aura plus d'argent pour payer les fonctionnaires guinéens. Et aujourd'hui, ça se confirme. Qui dit pas d'argent pour pouvoir payer les fonctionnaires guinéens ? Comment ce dernier pourra réaliser des projets ? Comment il pourra construire des routes ? Comment il pourra construire des hôpitaux ? Comment il pourra construire des écoles, des universités ? Comment il pourra réaliser des projets pour le peuple ? Quelqu'un qui se bat d'abord pour payer ses fonctionnaires ? Comment ce dernier pourra rendre son pays la deuxième puissance économique de l'Afrique de l'Ouest ? Ça me fait tellement rire quand je vois des déclarations fallacieuses comme ça. Des déclarations sans queue ni de tête. D'ici deux ans, d'ici trois ans, d'ici quatre ans, nous allons faire ça. Toi, tu parles d'ici quatre ans. Toi-même, tu as quel âge, Alpha Condé ? Tu as quel âge ? Tu dis d'ici deux ans. Tu as quel âge ? Tu n'as pas 40 ans, tu n'as pas 50 ans, tu n'as pas 60 ans. Tu as plus de 86, 85 ans. Dans quels quatre ans tu vas rendre la Guinée deuxième puissance économique ? Tu peines à payer tes fonctionnaires ? Hein ? Tu peines à augmenter le salaire des Guinéens ? Tu peines à construire des routes ? Par quel miracle ? Il y a quelle économie en Guinée ? L'économie la plus importante, c'est l'économie intérieure du pays. Ce n'est pas l'économie extérieure. Ce n'est pas l'argent que vous allez emprunter là. C'est le PIB du pays. Et quel est le PIB de la République de Guinée ? Il n'y a rien. Pour parler de PIB, le produit brut intérieur d'une nation, il faut avoir des routes. Il faut avoir de la mobilité à l'intérieur du pays. Il faut que le cultivateur de Zérecouré puisse envoyer sa récolte à Cancan paisiblement. Il faut que le cultivateur de Cancan puisse envoyer sa récolte à l'Abbé paisiblement. Il faut qu'il y ait de la mobilité. Il faut que les marchandises arrivent en temps et en heure pour qu'on parle du PIB, du produit brut intérieur d'un État qui constitue l'économie de l'État. Comparativement, quand on veut faire aujourd'hui une étude relative, une étude comparative entre le PIB de la Guinée, le PIB de la Côte d'Ivoire ou le PIB du Nigeria, comme Alpha Condé aime se comparer souvent à ces nations-là, mais on ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de match entre le Nigeria et la Guinée. Il n'y a pas de match entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. S'il faut faire une étude de comparaison entre la Guinée et un pays, c'est la Guinée et le Libérien, la Guinée et Sierra Leone, des pays qui ont connu la guerre, mais pas ces grandes puissances-là de l'Afrique, de l'Ouest. Impossible. Alors, il faut qu'Alpha Condé arrête de saouler les Guinéens. Il faut qu'il arrête. Les Guinéens n'ont pas bu d'alcool. Ils n'ont pas bu de whisky pour être saouls. C'est lui qui boit et nous, on ne sera pas saouls à sa place. Il faut qu'ils comprennent cela. Il faut que les ministres, les Tibou Kamara, les Cosséries comprennent que les whisky qu'ils boivent dans leur maison ministérielle, dans leur ministère, nous, on ne sera pas saouls à leur place. Nous, on a besoin de la paix. On a besoin du travail. On a besoin du bonheur. Est-ce qu'on demande plus? Est-ce qu'on demande trop, mesdames et messieurs? On ne demande pas trop. Alors, si réellement ça va en Guinée, comme les jeunes de la mouvance aiment dire souvent, si réellement ça va, pourquoi augmenter le prix du carburant? Est-ce que c'est une nécessité? Hein? Est-ce que c'est une nécessité? L'augmentation du prix du carburant par mois, ça va donner combien de milliards de nos francs au gouvernement guinéen? Est-ce que ça peut réaliser des projets en Guinée? Non. Parce que l'argent que le gouvernement gagne sur les litres de carburant en Guinée, là. Mais ça ne pourra pas permettre à l'Alfa-Condé de réaliser un projet colossal en Guinée. C'est impossible. Et il est tellement endetté qu'il ne peut plus, il ne peut plus, les sociétés minaires et qu'on sort en Guinée, on ne peut plus le donner d'argent. On lui a tellement avancé, la Guinée est tellement avancée par ces sociétés minaires, là, que ces sociétés n'ont plus confiance à l'Alfa-Condé. OK? Et les institutions financières internationales, là, il n'est plus crédible, là-bas. Parce qu'il est décrié un peu partout. C'est pourquoi ce monsieur, il veut puiser, c'est-à-dire, dans la poche de tous les Guinéens. Mais c'est impossible. Les Guinéens ne sont pas riches. Les Guinéens sont pauvres. Les Guinéens sont pauvres. Ils n'ont pas d'argent. Vous tuez des gens, les enfants des gens, et vous demandez aux parents de ces gens-là de vous donner de l'argent afin de vous racheter. Mais c'est impossible. Créer l'argent. Vous êtes professeur. Créer l'argent. Arrêtez de fatiguer les Guinéens. Arrêtez. Oh non, on augmente le prix du carburant pour pouvoir donner de l'électricité, pour pouvoir réaliser tel projet. Mais c'est faux. Ce sont des mythos qui racontent des choses pareilles, là. Je vais vous dire quelque chose. Les projets réalisés dans nos États africains, là, les 60 ou les 75 % des financements de ces projets viennent de la poche des institutions financières et internationales. Les 30 % viennent de la poche de l'État guinéen ou de l'État malien. Et là où on gagne, là où on va accueillir ces 75 % du financement, ces gens-là n'ont plus confiance à Alpha Condé. Non plus. Et les 30 % qu'il y a souvent dans nos États, Alpha Condé n'a plus ça. Il n'y a plus d'argent dans la caisse de l'État. Voyez-vous ? Alors, écoutez, regardez l'équation. J'augmente le prix du carburant, on n'augmente pas le prix du transport et en même temps, c'est la même personne qui demande la vendeuse du piment au marché de payer l'impôt. Comment vous comprenez ? La vendeuse, quand elle va chercher le piment, là, qu'il y a, le prix du transport est augmenté. D'accord ? Quand elle vient, la vendeuse, quand elle vient, elle augmente aussi le prix du piment. C'est obligé parce que les chauffeurs, ils ont augmenté le prix. Et qui paie les pots cassés ? C'est la population. Nous sommes dans le désordre. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Nous sommes désemparés. Le peuple souffre, M. Alpha Condé. Le peuple souffre. Depuis 2010 jusqu'en 2021, toutes les décisions politiques qu'Alpha Condé a prises, je vous jure, sur l'honneur. Les 99,99% de ces décisions ont été des décisions négatives. Et toutes les grandes décisions qu'il a prises, concernant la nation guinéenne, ça a été des décisions destructrices de la nation guinéenne. Changement de constitution, ça a tué des guinéens. Ok ? Troisième mandat, ça a tué des guinéens. Campagne pour le changement de constitution, ça a tué l'économie guinéenne. Mes chers et frères, campagne pour les présidentielles, ça a tué l'économie guinéenne. Mesdames et messieurs, toutes les décisions importantes que ce monsieur-là a prises avec son gouvernement, ça a été des décisions négatives. Dites-moi réellement, quelle bonne décision qu'Alpha Condé a prises ? Je vais vous dire quelque chose, parce que ces gens-là, ils ne sont pas malins. Regardez. Depuis la fermeture des frontières guinéo-sénégalaise, guinéo-guiné-bissau, guinéo-séra-lyonnaise, depuis la fermeture de ces frontières, jusqu'à nos jours, la Guinée a perdu des milliards et des milliards de francs guinéens. Des milliards et des milliards de francs guinéens qui pouvaient permettre au gouvernement guinéen d'encaisser, d'avoir de la fortune. Regardez. On vous dit pour dédouaner un camion, un camion à la frontière. Il y en a qui demandent 35 millions de francs guinéens. Alors, par jour, combien de camions circulent, traversent cette frontière guinéo-sénégalaise pour entrer en Guinée ? Combien ? Combien ? C'est des centaines. OK ? Alors, s'il y a une bonne gestion à la douane frontalière, s'il y a une bonne gestion, je vous jure sur l'honneur, si l'argent qui est encaissé là, ça rentre dans la caisse de l'État, on n'a pas besoin d'augmenter le prix du carburant. Le nombre de camions qui rentrent, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, à la frontière là, c'est qu'on encaisse là. Si on gère très bien cela, on n'a pas besoin d'augmenter le prix du carburant. Ainsi que la frontière Guinée-Sérapie-Lionnaise. Mais vous savez, ces douaniers là, ils ont construit des buildings en République de Guinée, ceux qui sont à nos frontières là, ils ont construit des buildings un peu partout en République de Guinée parce qu'ils gagnent des millions et des millions de francs guinéens par jour. Ils se partagent et ça ne rentre pas dans la caisse de l'État tout simplement parce que c'est la mauvaise gestion. Je vous jure sur l'honneur, si on gère très bien les portes d'entrée d'argent en Guinée, on n'a pas besoin d'augmenter le prix du carburant et le peuple pourra vivre dégnement. Si le port autonome de la République de Guinée, disons, on dit maintenant port autonome ce n'est pas un port pour la République de Guinée, si le port était à 100% guinéen et géré très bien, je vous jure sur l'honneur, la bonne gestion du port autonome de Guinée pour payer tous les fonctionnaires de la République de Guinée, il y a combien de fonctionnaires de la République de Guinée ? Il y a combien de fonctionnaires ? Il y a combien ? Ce n'est pas assez ? Il n'y en a pas beaucoup. Mais le port ne nous appartient pas. L'aéroport qui est baillé là, si l'aéroport était à 100% guinéen et qu'il y avait de la bonne gestion, je vous jure sur l'honneur, on n'aura pas besoin d'augmenter le prix du carburant. Mais tout simplement, regardez, l'aéroport est français. L'aéroport guinéen est français. Le port guinéen, ce n'est pas un port qui appartient au peuple de Guinée. D'accord ? On va vous dire 50-50, c'est faux. L'aéroport, on va vous dire 50-50, c'est faux. L'aéroport est baillé, le port est baillé. D'accord ? Tout est baillé en Guinée. Alors comment voulez-vous qu'on gagne de l'argent ? On a baillé l'argent là. L'argent, l'argent de ces bailles là, ça va, c'est parti où ? C'est parti où ? Vous savez ? L'aéroport, ça fait entrer combien de millions de francs par an ou par mois ? Prenons par mois ? Le port autonome là, en Guinée là, vous savez, ça fait entrer combien ? Par mois, c'est des milliards, j'ai des milliards, j'ai des milliards. Mais, le Guinée n'a pas encore compris. C'est pourquoi Célu dit, il dit qu'on ne peut pas aller de l'avant en tant qu'on n'a pas mis en place une administration forte, une administration de qualité, une administration patriote, une administration qui va travailler pour le peuple. On ne peut pas aller de l'avant sans cette administration. Une administration légitime et légale. Mais en tant que l'administration guinéenne est illégitime et illégale, je vous jure sur l'honneur, on va tout faire, on n'ira nulle part. Et on continuera de patouger comme ça, comme si on avait mis de l'oiseau dans l'huile de palme. Et on va tourner toujours en rond. Voyez ? On ne fera pas de pas. On va tourner toujours en rond. Donc, mesdames et messieurs, bon, la décision est tombée, encore une décision politique et une décision mauvaise, au peuple de décider. La décision appartient au peuple. Si le peuple estime que c'est bon, voilà, c'est bon. Si le peuple estime que ce n'est pas bon, ok, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit faire ce qui est nécessaire. Et qu'est-ce qui est nécessaire ? Qu'est-ce qui est nécessaire aujourd'hui ? Ce qui est nécessaire aujourd'hui est qu'Alpha Condé parte. Alpha Condé et son système parte. Qu'on installe un système légal, un système patriote, un système travailleur, un système soucieux de la vie des Guinéens. C'est tout simplement que ça. Sous-titrage Société Radio-Canada et qu'est-ce qui est nécessaire ? Sous-titrage Société Radio-Canada